Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition, le nouveau président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Epiphan Zorobi Balot, a prêté serment devant la Cour des Comptes à Abidjan. La 6e édition du Salon de l'Épargne, de l'Investissement et du Patrimoine se tiendra du 9 au 10 novembre prochain à Abidjan. Et dans son nouveau rapport, l'OMS a salué pour l'année dernière une reprise majeure du nombre de personnes diagnostiquées. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. Par cet acte, Epiphan Zorobi Balot vient de prêter serment devant la Cour des Comptes en qualité de président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance le mercredi 8 novembre dernier. En présence de plusieurs chefs d'institutions, la présente cérémonie, qui est une exigence légale, confirme son entrée en fonction. Monsieur le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, vous portez désormais une grande responsabilité pour notre nation. Nous ne doutons pas de votre engagement et de votre dévouement à l'éthique et à la transparence. Il est de notre responsabilité collective de reconnaître les risques que la corruption représente pour le développement de notre pays. Pour Epiphan Zorobi Balot, la mission à lui assignée, qui est la lutte contre la corruption, est un impératif essentiel à la cohésion sociale, à la stabilité et au développement de la nation. La question de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est une action collective. C'est ensemble que nous pouvons éradiquer ce fléau de la lutte contre la corruption et nous sommes heureux de la présence de l'ensemble des chefs d'institutions de la République à nos côtés et des institutions en charge, des organes en charge de la lutte contre la corruption au niveau de la Côte d'Ivoire, l'Inspection générale d'Etat, l'Assentif, le pôle pénal économique et financier au niveau du parquet, l'organe des poursuites, le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ensemble, main dans la main, que nous pouvons parvenir à la moralisation de la vie publique. Anciennement ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphan Zorobi Balot a été nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance par décret présidentiel le 4 octobre 2023. La jeunesse face à l'épargne, c'était le thème du premier panel du Salon de l'épargne, des investissements et du patrimoine. L'épargne est très faible dans notre sous-région et particulièrement en Côte d'Ivoire et la jeunesse se retrouve au bas de l'échelle. Les panélistes ont donné des solutions pour inciter les jeunes à l'épargne. Avoir la volonté d'épargner est une étape importante, mais être dans les conditions pour épargner en est une autre, notamment dans cette période où l'on parle de cherté de la vie. Vous allez avoir dans votre vie financière des hauts et des bas. C'est un voyage la vie. Et il y aura des moments où vous allez plus épargner et des moments où vous allez moins épargner. Lorsque vous êtes dans un environnement comme l'environnement actuel où vous avez besoin de moins épargner, il n'y a aucun problème à moins épargner. Mais il arrivera des moments où il faut beaucoup plus épargner parce que vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Il faut comprendre cela, être flexible, être complètement motivé. Et je pense que le point le plus important, c'est d'avoir un objectif qui est quasiment un objectif de vie qu'on se donne, qui doit être en relation avec les objectifs d'épargne qu'on s'est fixé. La sous-région ouest-africaine affiche l'un des taux d'épargne le plus bas des pays en développement, avec des taux de 20% et 16% en moyenne pour l'UEMOA pour la période 2012-2021. Cette édition vise à promouvoir l'éducation financière chez les jeunes, notamment les jeunes filles des lycées et collèges sur le thème de la jeunesse à la sagesse, maîtriser les finances à chaque étape de la vie. Le Festival international de poésie de Côte d'Ivoire Poétical a ouvert ses portes le lundi 6 novembre à l'Université Félix-Fouette-Boigny de Cocody. Pour cette troisième édition, le thème choisi est poésie et patrimoine. J'estime que la poésie, c'est vraiment cette toute première langue. Il y a d'abord ça. Mais dans le même temps, vous savez que dans le monde aujourd'hui, il y a plusieurs types de discours. Et on a besoin vraiment d'un espace, d'un espace où, je l'ai dit tout à l'heure, un espace où on peut respirer librement. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis en place ce Festival Poétical. Les Poéticales 2023 se sont tenues les 6, 7 et 8 novembre 2023, deux jours à Abidjan et le troisième jour à Bassam, au programme table ronde, récital, concours de poésie et visite du musée des costumes de Grand Bassam. Et je viens juste porter le soutien de l'institution, le soutien de l'institution, les encouragements de l'institution, les félicitations de l'institution à Mme Tanela Boni, qui tous les ans, avec beaucoup d'amour, parce qu'elle est là pour ces jeunes gens, elle va même les chercher dans les amphibes pour qu'ils viennent et écouter effectivement le message de poésie. L'INSEC, l'Institut Goethe, l'Institut français, le lycée moderne de Grand Bassam et le musée national des costumes sont les endroits qui ont abrité ce programme. La tuberculose a encore tué 1,3 million de personnes en 2022. 7,5 millions ont été infectés. C'est tout simplement du jamais vu depuis 1995, depuis que l'OMS compile les données. Des chiffres en hausse, mais qui cachent une bonne nouvelle. Après deux années de perdu à cause de la pandémie, la lutte contre la tuberculose reprend du poil de la baie. Si le nombre de malades augmente, c'est tout simplement parce qu'on peut de nouveau les diagnostiquer. Près de la moitié des malades de la tuberculose se trouvent en Asie du Sud-Est, suivent l'Afrique et la région du Pacifique. D'après l'OMS, la tuberculose est la deuxième cause de mortalité due à une maladie infectieuse. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Cette Info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci